Pour réaliser un joli petit risotto végétarien en plus, mais on va pouvoir s'en régaler, tout le monde pourra s'en régaler, il nous faut un oignon, 300 g de riz à risotto, de préférence du carnaroli qui est plus facile à cuire, quelques petits pois, une courgette, des pois gourmands, ici on a mis aujourd'hui des haricots verts, mais vraiment tous les légumes verts que vous avez un petit peu dans votre jardin suffiront à faire un bon risotto comme celui-ci. On démarre bien sûr par les taillages des légumes, on cisèle l'oignon bien fin, il faut normalement faire en sorte qu'il soit de la même taille que le grain de riz, donc ça, ça fait toujours un petit peu peur, on cisèle bien fin, et on fait revenir un petit peu nos oignons, ensuite on ajoute le riz, on vient nacrer le riz, c'est-à-dire le rouler en fait dans l'huile d'olive, on déglace avec un petit peu de vin blanc, et ensuite on le mouille à l'eau, tout doucement, régulièrement, en tournant, en remuant, et au dernier moment en fait, la dernière portion de bouillon ou d'eau que vous allez rajouter à l'intérieur, là c'est à ce moment que vous rajoutez tous vos légumes verts, qui vont cuire directement dans l'eau de cuisson du risotto. Ensuite, on termine ça par une belle dose de parmesan, pour le rendre onctueux et crémeux, et à la fin, pour le plaisir, vous pouvez rajouter un petit peu de piment d'Espelette, qui rajoutera du goût, des saveurs très fleuries, comparé au poivre traditionnel qu'on utilise tout le temps. Et votre risotto est terminé.